Hello ! Bon bah je crois qu'on est parti pour un plan de tour, on y va ? En premier on va aller dans la salle de bain. Puisque la salle de bain est dotée d'une fenêtre, j'ai pu placer une plante et je pourrais sûrement en mettre d'autres. Voilà donc mon asparagus qui est là depuis mon arrivée, donc depuis trois mois et demi. J'avoue qu'il se plaît beaucoup, il n'a aucun souci, aucune tige qui sèche et pourtant je l'arrose rarement. En général je l'arrose une fois par semaine lorsque je fais le ménage et le terreau a largement le temps de sécher. Mais je pense que comme on se douche juste à côté, vous voyez, tous les soirs il bénéficie d'une humidité qui lui est favorable. Voilà, il faudra peut-être que je pense à le rempoter un de ces quatre, mais je pense qu'il n'y a pas d'urgence, il est bien. Tout ça, ça se développe et c'est absolument magique. Et maintenant je vous propose de continuer, on va aller voir dans la cuisine. Cette beauté retombante, c'est mon Pothos Marble Queen. Il est superbe, il cascadait plus bas, mais je l'ai bouturé pour envoyer à quelqu'un. Et maintenant là il repart tranquillement, j'ai remarqué des nouvelles pousses. Là on a des feuilles, mais là par exemple ici, vous voyez, j'ai un nouveau départ. Donc c'est très très chouette, avec un feuillage très très beau. J'étais pas forcément une grande fan de ce Marble Queen au départ parce qu'il n'était pas assez blanc pour moi. Un peu trop jaune et j'aime mieux quand les variations sont un petit peu plus blanches. Mais il est tellement tellement prolifique, il dégouline en cascade, il demande peu d'arrosage. Il est vraiment vraiment super sympa que finalement je m'y suis énormément attachée et je n'envisage pas de ne pas le garder. Ça c'est ma dyskidia que j'ai achetée à l'époque du shop. J'en avais vendu une sur le site et je m'étais gardée celle-ci. Elle est géniale. Tu la baignes une fois par semaine dans l'eau et elle se débrouille toute seule. Depuis qu'elle est là dans la maison, elle a même fleuri et elle se débrouille. Elle lance des petites lianes. Elle est très discrète, mais en même temps elle habille super bien la fenêtre. Des dyskidias, il en existe vraiment plusieurs sortes. J'en avais une qu'on met dans une coquille d'escargot en déco, en mode déco. Et celle-ci là j'aime vraiment beaucoup. Discrète, mignonnette, mais tellement chouette. Tout à l'heure on ira voir ma chambre parce que j'ai commencé à envahir la chambre. Mais là on va faire ma petite étagère à feuillage gris. Alors il n'y a que mon caféier qui fasse exception. Mon caféier c'est un de mes chouchous. Et je le mets là où j'ai envie de le mettre, même s'il ne colle pas trop dans la déco plante. Là c'est mon Philodendron Astatum. Il se développe très très bien. Alors il a un peu trop pris la poussière. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de les pousser. Ici ça tombe très très vite. Avec les enfants qui jouent, ils drainent énormément de poussière. Toujours est-il que cette plante a toujours un feuillage plutôt grisé un petit peu. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Silver Sword. Et j'aime beaucoup beaucoup cette plante. Elle est assez encombrante. Il va falloir que je pense à un tuteurage. Quand on voit la tige là qui court, elle risque après de s'écrouler sous son propre poids. Donc je vais essayer de trouver quelque chose de sympa. Mais sans passer par les tuteurs en coco dont je ne raffole pas d'un point de vue esthétique. Ça, c'est ma Silver Dollar Plante. Elle a fait une nouvelle pousse que je vous avais montré. Il me semble bien dans un café plante. Elle était toute petite. Je vous mets le lien vers la vidéo parce que c'est fou comme ça a changé. Donc là, les nouvelles feuilles sont encore d'un vert plus clair. Après, ça va s'harmoniser. Pareil, je crois qu'elle a bien besoin d'un petit dépoussiérage. Mais je n'en fais jamais assez des dépoussiérage. Ça revient toujours. Je l'ai mise là dans un petit cache-pot en osier. Ça, on trouve ça en jardinerie, ce genre de cache-pot. Je trouve ça très très joli. Ça apporte un petit côté chaleureux. C'est très très chouette. Le caféier, je vous en ai parlé. Donc je l'ai depuis des années. Son petit caillou l'a toujours suivi. Ses écorces de pain aussi. Il va très très bien. J'envisage de le rempoter bientôt. Je pense qu'il en aurait besoin. J'aurais voulu le faire au printemps. Mais on ne voit rien pas en dessous. J'aurais voulu le rempoter au printemps. Mais je n'ai vraiment pas eu l'occasion. Ça, c'est une Aglaonema que je me suis offerte récemment. Quand j'ai visité la jardinerie Truffaut de Nantes. Une jardinerie que j'ai adoré. Et cette plante là est juste juste magnifique. Et je l'ai mise dans ce cache-pot que j'avais acheté juste avant. Sans savoir pour quelle plante il serait. Et j'adore le mix. Si vous me suivez depuis quelques temps, quelques années, même vous savez que j'adore les poteaux sargentés. J'adore tous les poteaux sargentés. Celui-ci ne fait pas exception à la règle. Le cache-pot, c'était un cache-pot Ikea. Ça fait bien une quinzaine d'années que je l'ai. Et c'est moi qui ai ajouté la peinture dorée. Ça ne va pas trop mal. C'est assez chouette. Ça marche assez bien ensemble. Et là, j'ai deux Euphorbia Obesa. J'adore, j'adore cette euphorbe. Théoriquement, je devrais les sortir mais j'aime trop les voir à la maison. On dirait vraiment un petit bijou cette plante. Je pense que si je les plaçais un petit peu dehors quelque temps, elles prendraient un petit peu plus d'intensité dans les couleurs, dans le marquage. J'aime tellement les avoir à l'intérieur. Et si on explorait ma plantagère ? Je préfère vous le dire tout de suite, il y a beaucoup moins de plantes qu'à un moment donné. J'ai fait du tri pour deux raisons. La première, c'est que j'ai besoin de temps pour m'occuper de mes plantes et pour en profiter. Et j'ai envie d'avoir de nouvelles plantes et pour cela, j'ai décidé de faire d'abord de la place. En attendant, on va regarder tout ce qui reste dans ma collection et puis les petites nouvelles que vous ne connaissez pas encore. Cactus zigzag. Cette plante me fascine depuis des années. J'en suis à mon troisième puisqu'il m'est arrivé de les perdre. Elles ont parfois un virus qui fait jaunir toutes les tiges les unes après les autres. Je n'arrive pas du tout à gérer ce problème viral. Donc de temps en temps, quand j'ai un souci, je m'en rachète un. Je suis totalement fan du feuillage. Il ne fleurira jamais chez moi tant que je n'aurai pas une serre ou une véranda. Mais ce sont vraiment ces tiges que j'aime. Toujours dans la série des cactus épiphytes, j'ai reçu celui-ci très récemment. Je l'aime énormément. Par contre, je trouve qu'il n'est pas très bien mis en valeur et je pense qu'une suspension lui permettrait vraiment, vraiment d'être mieux, d'être plus beau. Peut-être que je pourrais commencer par le rapprocher du bord. On essaye ? Je crois que là, on va vraiment profiter beaucoup plus du feuillage. Mais je ne perds pas de vue l'idée de le mettre en suspension. Pothos argenté. Je n'ai jamais eu l'identification exacte avec certitude de celui-ci. Mais ce n'est pas grave du tout. Je l'adore. C'est mon premier pothos argenté. Une bouture. J'ai ce seul souci. Ça fait des mois que je vous en parle. Je vous dis qu'il y a ces tiges. L'idéal serait que je les marcotte, je pense. Je ferai peut-être ça à l'automne quand j'aurai le temps puisque là, ça va être le temps des vacances. On va s'occuper moins des plantes. S'il fait bien chaud, on va les laisser tranquilles. Cette merveille, c'est le Peperomia Hope. Je le sens un petit peu fatigué, un petit peu agacé. Alors je fertilise, mais je crois pouvoir dire qu'un rempotage lui ferait peut-être le plus grand bien. On ne voit pas grand-chose qui ressort, mais j'ai l'impression qu'il est lassé de son substrat. Je crois que ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas dépoté et rempoté. Ici, j'ai une Ludisia discolor alba dans un contenant bien particulier. C'est le contenant provisoire dans lequel je l'ai placé quand je l'ai reçu. Et je n'ose pas trop la rempoter parce que pour l'instant, elle ne va pas trop mal dans sa sphègne. Et je suis en train de réfléchir à un mélange que je pourrais faire pour qu'elle continue à aller bien. Parce qu'elle est absolument magnifique. Je la trouve même beaucoup beaucoup plus jolie que mon ancienne Ludisia discolor. Donc je crois qu'il faut vraiment que je trouve le bon compromis. En attendant, elle se trouve donc là-dedans. Mais on va solutionner ça. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Il est très à la mode en ce moment. C'est un Pothos Global Green. Il est très très chouette. J'adore. On l'a tac. Et tac. Et tac. Voilà. Il a l'air très très généreux. Il pousse bien depuis que je l'ai. Ça a l'air d'être un Pothos vraiment vraiment prolifique. Tout comme le Marble Queen. Et j'adore ces plantes-là qui peuvent se dépêcher de pousser. Et nous faire grand plaisir sans qu'on attende pendant des années. Ce Pothos là justement, c'est le genre qui fait très très peu de feuilles. Il est toujours resté en sphègne du coup. Parce que ce mélange-là lui convient plutôt bien. C'était des boutures que j'avais au début. Que j'ai fait raciner en serre. Et depuis qu'elles sont sorties de serre, il pousse tout doucement. Mais c'est très très connu. A priori, c'est un grand classique. Donc je le laisse comme ça. Et puis il dépousse tout doucement. Voici ma Maranta Lemon Lime. Elle est très belle. Elle est très très belle. Je me demande si je devrais enlever la feuille abîmée. Parce qu'elle gâche un petit peu le paysage entre guillemets. Mais je pense qu'elle lui est encore utile. Donc pour l'instant, je laisse. Il y a des petits rejetons que je vous ai montré sur Instagram. Si jamais vous me suivez sur ce réseau. Et je pense que je vais tout simplement les marcoter dans des petits pots avec de la terre. J'ai là un ripsalis paradoxal. Ce sont des boutures que Karen m'a gentiment envoyées pour remplacer le mien. Qui allait mal et qui est ensuite décédé. Je les ai mises directement en terre pour qu'elles racinent. Là, j'ai commencé les arrosages parce que je pense, quand je tire légèrement, vous voyez. Voilà. Je pense qu'elles sont enracinées. Même la plus petite qui est un peu plus molle. Ça va. Voilà. Est-ce qu'on voit les racines ? Non. On n'a pas la chance de voir le système racinaire. Je ne les ai pas mis non plus si près que ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne serais pas étonnée que ce soit de jeunes pousses. Mais je ne suis pas sûre. Elles étaient peut-être déjà là quand Karen me les a envoyées. Derrière, on a une autre maranta. Bien plus classique celle-ci. Elle n'est pas très variée Gata. Mais ça ne me gêne absolument pas. Puisque rien que comme ça, déjà, elle est absolument superbe. On dirait des coups de pinceau. C'est très, très beau. Les nouvelles feuilles aussi sont d'une architecture absolument sublime. C'est très joli à regarder. C'est très compliqué à photographier pour rendre quelque chose d'intéressant. Mais très joli à regarder. J'ai encore quelques succulents en intérieur. Celle-ci, par exemple, qui me fait des bébés par là, d'ailleurs. Et ici, excusez-moi. Ce petit cotylédon variegata va beaucoup mieux. Il avait chuté, perdu beaucoup de feuilles et de tiges. Et là, il repart bien. Ça lui ferait du bien de sortir un de ces quatre. Mais on verra après les chaleurs. Syngonium albo variegata. Il s'installe ici, tranquillement. Il court vers la lumière. Regardez, il s'allonge sur sa tige. Il court vers la lumière. C'est le genre de variegation que j'adore. On est sur du blanc. Un beau blanc. Et c'est vraiment, vraiment ce que je préfère. J'ai rassemblé toutes mes sininjias en une seule potée. Je pense que l'idéal pour qu'elles fleurissent serait que je les mette dehors. J'aurais bien aimé les garder en intérieur, mais je pense qu'elles vont devoir sortir et que c'est là qu'elles pourront enfin s'éclater. Alors, le feuillage n'a rien de remarquable. Elles ont toutes un feuillage un petit peu différent, mais rien de spécial. Ici, c'est celle que j'adore, ma Bowéa Volubilis. Les bulbes ont vraiment grossi. Vous voyez, il est devenu assez gros et j'ai commencé à la fertiliser, celle-ci, puisque je pense que ça lui ferait le plus grand bien. Donc, j'ai commencé à fertiliser tout doucement. Son problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment de rythme. En fait, elle reprend deux fois par an alors qu'elle devrait faire une fois par an. C'est un petit peu compliqué pour elle en intérieur de s'adapter. Donc, écoutez, je laisse faire. Moi, je l'aime bien comme ça. J'adore son côté foufou. Là, j'ai un phytonia magique. Vous savez que cette plante, normalement, a vraiment besoin d'une bonne hygrométrie, une atmosphère assez humide et d'arrosage assez fréquent. Elle n'aime pas que le terreau sèche. Eh bien, celle-ci tolère tous mes oublis. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé par la laisser dans l'appartement au moment du déménagement avant de revenir la chercher et elle n'avait pas moufté. Et là, je ne la brumise plus du tout. Et j'arrose, mais des fois, j'oublie. Il peut m'arriver d'oublier. Mais écoutez, elle est plutôt jolie. Donc, je suis très, très heureuse. Là, c'est une impatience goutte de sang. C'est tout ce qui me reste du pied de mon père. Et je ne l'ai pas encore rempoté. Donc, ça attendra le mois de septembre puisque pendant les vacances, je n'aime pas trop changer les plantes. Si jamais je décide de m'absenter, je préfère qu'elle reste dans les conditions habituelles. Du Coleus que je comptais rempoter et ce n'est toujours pas fait. Ici, on a du Potos & Joy. Bref, il y a quelques boutures dans un pot blanc. Comme ça, on évite avec la transparence d'avoir de la mousse qui se développe à l'intérieur. Ça, c'est un Caladium. J'aime beaucoup les Caladium. Et celui-ci, je crois bien que c'est un Élise. Il fonctionne relativement bien à l'intérieur. Donc, il reste là, en bas. Et je verrai après si je lui trouve une meilleure place. Mais pour l'instant, ça lui correspond bien. J'aime les Caladium, mais j'aime encore plus les Caladium à feuillage blanc. Avant ceux-là, j'en cherchais depuis très, très longtemps. Puis, n'en trouvant pas, j'avais laissé tomber l'idée. Cette année, j'en ai commandé. Et je suis ravie de voir celui-ci qui se développe super bien. Regardez-moi ça. Ces feuilles sont absolument sublimes. Moi, j'adore ça. Je l'ai placé tout près de la fenêtre. Le coin est très, très clair. Là, c'est très, très lumineux. Et il est encore en train de me faire une petite feuille. J'en ai un autre derrière. Alors, celui-ci, je ne me rappelle plus lequel c'est. Caroline Wharton. Alors, une fois qu'on a vu celui-ci, évidemment, le Caroline Wharton est beaucoup moins extraordinaire. Mon petit Senesio Himalaya. Oh là là, je l'adore. C'est pour remplacer celui que ma mère m'avait offert. Cette plante-là, quand elle commence à pousser, elle peut se développer très, très vite. Ça marche quasiment à tous les coups. Et si on la met dehors à la belle saison, c'est encore plus rapide. Mais là, j'ai décidé d'en profiter ici, de me faire une petite, un petit coin, un petit coin plante simple. Et voici la perfection. Avec mes deux Manstera Variegata. Elles deviennent juste énormes. J'en suis très heureuse. Ça va vraiment gagner tout ce coin-là, je pense. Il va falloir que je repense au tutorage de celle-ci. En réalité, si vous vous souvenez, je voulais la bouturer au printemps. Et ensuite, elle a commencé à se ramifier d'elle-même. Donc, je n'ai touché à rien. J'ai laissé faire. Pour l'instant, on voit qu'elle se soutient elle-même. Vous voyez, elle s'est même emberlificotée sur elle-même. Et ça marche, mais je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Là, c'est joli parce que comme elle s'enroule un petit peu sur elle-même, ça donne un spécimen très feuillu. Mais après, ce sera peut-être pas mal qu'elle parte aussi un petit peu en hauteur. Et puis, il y a celle-ci. Pour l'instant, je ne la tuteur pas. Mais après, ça va venir. On a eu une feuille d'une blancheur incroyable. Et celle-ci, heureusement, avait de la chlorophylle. Et la toute dernière qui s'apprête à arriver, elle a l'air bien plus verte. Donc, on va pouvoir équilibrer la machine et espérer conserver cette beauté. Vous me posez souvent la question des racines aériennes. C'est tout à fait normal. Et je vous avais montré celle-ci qui descend, qui descend. Et la blague, c'est que maintenant, elle se promène carrément par terre. Là, on la voit tout au fond. Elle est en train de partir vers le coin et je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Encore une aglaonéma qui ressemble un petit peu à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais que j'ai depuis beaucoup plus longtemps, qui a dû avoir un petit souci là. Un petit souci. Mais je n'ai rien identifié en termes de bestioles. Donc, je ne sais pas trop. Peut-être un problème hydrique. Et j'avoue que je m'en lasse un petit peu. Curieusement, je... Voilà. Alors, j'ai des nouveaux cache-pots. Peut-être que... Normalement, c'est prévu pour la terrasse. Mais je me dis peut-être que, avec un nouveau cache-pot, il y aura un regain d'amour. Et puis, sinon, je lui trouverai une nouvelle maison. Peut-être que je devrais la diviser et garder seulement un pied pour moi. Ou je ne sais pas. Les variations. J'aime quand c'est blanc. Je ne sais toujours pas pourquoi celle-ci a un feuillage aussi blanc. Variation, maladie. En tout cas, elle me plaît bien. Du coup, je lui ai trouvé un petit cache-pot. Un papote. Je crois que c'est fait en plastique recyclé. Et puis, bon, bien sûr, c'est étanché et fier à l'intérieur. Il est joli. Et surtout, il a le bon format pour ce pot. Donc, j'aime bien. Je vais peut-être essayer de m'en procurer d'autres des cache-pot comme ça. J'aime bien sa silhouette. Alors, je ne l'aurais pas acheté, j'avoue, si elle n'avait pas eu ces petites variations. Mais en fin de compte, je suis bien contente d'avoir pris ce genre de plante. En revanche, elle a perdu 2-3 feuilles. Alors, en partie, à cause de loup. Vous voyez, celle qui est cassée là. Ça, c'est du loulou ou du petit cœur. Et ils m'ont cassé 2-3 feuilles qui étaient bien blanches. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais celle-ci aussi est très, très, très jolie. Voilà. Si vous ne connaissez pas celle-là, c'est que vous ne me connaissez pas. C'est un Calathea lancifolia. Et je l'ai depuis très, très, très longtemps. Je l'ai acheté. Je crois que je faisais très, très peu de vidéos plantes d'intérieur sur la chaîne. J'étais très orientée orchidée et balcon. Et j'ai craqué pour son feuillage. Et je ne m'en suis jamais, jamais lassée. C'est un Calathea très facile. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Je n'ai aucun, aucun souci avec lui. Et il est toujours très, très beau. Il y a un très beau contraste. Déjà, rien que la feuille est magnifique de par le motif. Mais l'arrière de la feuille aussi vaut le détour avec la couleur. Donc vraiment une très, très, très belle plante. On me demande souvent pourquoi je n'ai pas plus de plantes fleuries en intérieur. Et c'est vrai qu'après les orchidées, je me suis prise de passion pour les feuillages. Les feuillages à variation, les feuillages graphiques. Et j'ai laissé de côté toutes les plantes fleuries. Mais en ce moment, j'y reviens. Et ça, c'est un premier pas, cette hortensia. Donc il y avait des fleurs bien plus bleues quand je l'ai acheté. Il faudrait que je vois ce que je devrais lui mettre pour qu'elle repart tout bleu. Parce que là, on est en train de verdir. Je vois que j'en ai une qui s'abîme. Mais l'une d'entre vous m'a dit qu'il ne fallait peut-être pas les couper tout de suite. Donc je ne vais pas m'emballer. Quoiqu'en intérieur, des fleurs fanées, ce n'est pas très, 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 très joli. Voilà. Et là, ma star, ma chouchoute, mon aglaonema pictum tricolore. Et celle-ci, on n'en trouve pas partout en France. On commence à en trouver, mais ce n'est pas partout. Je l'avais acheté, je l'avais fait venir de Thaïlande. J'ai cinq pieds et elle est toujours, toujours aussi belle. Et tout comme mon Carathea lancifolia, celle-ci, je ne m'enlasse pas. Elle fait partie de mes plantes mythiques. On continue, on va finir la pièce et après on passera dans ma chambre où il y a des plantes désormais. Celle-ci, elle est juste magnifique. Quand on aime les variations, c'est juste fantastique. Costus Arbicus Variegata. Là, on est carrément sur du blanc à peine ourlé de vert. C'est très, très beau. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans ma routine que j'ai postée récemment. On a souvent des nouvelles pousses qui apparaissent. Donc, c'est une plante assez facile à vivre. J'en ai vu récemment en jardinerie. On commence à en trouver. Encore du poteau sargenté, me direz-vous. Et pas des moindres parce que celui-ci grimpe, 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 grimpe sans arrêt le long du tuteur Botanopia. Il est très beau. Il m'a fait des feuilles absolument immenses. Absolument immenses. Il a toujours une petite réserve d'eau que j'essaie de remplir régulièrement. Il est tutoré. Il fait sa vie à peu près tout seul. Voilà ce que je peux dire de lui. Je l'aime énormément. Je crois que je ne saurais pas m'en passer. Il a toujours été assez généreux celui-ci. Et là, maintenant, juste à côté, j'ai un autre Caladium qui est mes... assez spectaculaire lui aussi. Vous voyez ses feuilles ? C'est vraiment très joli. Alors, il a démarré plus tardivement que d'autres. Donc, pour l'instant, il a moins de feuilles. Elles sont assez petites. Et regardez. En voilà une troisième qui arrive. Il est vraiment magnifique. Je l'ai mis là pour qu'il ait un maximum de lumière juste en dessous de la fenêtre. Pas trop de soleil direct, mais une belle lumière. Là, c'est mon White Ghost qui ne le connaît pas ici. Parmi ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps. On sait que je vais le bouturer un de ces quatre. Mais pareil, on va attendre le mois de septembre. Je crois que tout ce qui est à faire va attendre le mois de septembre. Cette plante est absolument magique. Absolument magique et trop belle. Et là, on est toujours dans la folie des Caladium. Avec celui qui est, je crois bien, le plus beau de ma collection cette année. Les feuilles sont grandes comme ma main. C'est superbe. Incroyable. Il a été d'une générosité fabuleuse. Des feuilles partout. Il est encore en train d'en faire. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas pourquoi les dernières sont plus petites. Est-ce que c'est un truc qui arrive souvent au Caladium? Est-ce que, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas assez nourri? Mais je fertilise régulièrement. Donc, voilà. Je ne sais pas encore tout à fait pourquoi. Est-ce qu'il leur faut du temps pour pousser? Et là, voilà. On en a un côté qui veut son heure de gloire aussi. Caladium Elise qui est en train de me faire une troisième feuille. Trop beau. Et maintenant, je crois bien qu'on va filer dans la chambre. J'ai installé des plantes ici. Et je suis résolument contente de l'avoir fait. Ici, un petit Pilia Glauca. Je n'avais pas réussi la première fois que j'avais tenté. Et là, j'espère que c'est bien parti. Il est assez loin de la fenêtre. En revanche, il y a quelque chose qui sera positif pour lui. C'est que je l'ai placé dans un cache-pot assez vaste. Au fond duquel je mets l'eau pour les arrosages. Alors, il n'y a pas de l'eau en permanence. Je vous rassure. Et je pense que ça va bien mieux lui convenir que la première fois. J'adore toutes ces petites feuilles. Cette multitude de petites feuilles. C'est une plante d'une délicatesse incroyable. Mais pas forcément facile à cultiver. Et ensuite, dans ce sublime cache-pot, on a un Oxalis pourpre. Que dire ? Sinon que j'adore les Oxalis. Et que forcément, avoir celui-ci ici, c'est magique. Il fleurit régulièrement. Alors, bien sûr, ça me fait un petit peu de travail pour ramasser les feuilles. Mais ça ne me dérange pas. Absolument sublime. J'espère que la balade vous a plu. J'ai adoré vous montrer toutes mes plantes. Ma collection a bien diminué parce que j'ai de nouveaux projets pour la rentrée. J'ai envie d'avoir d'autres plantes un petit peu différentes. De me refaire une collection. En tout cas, j'ai été très très contente de passer ce moment avec vous. Et on se retrouve très bientôt. Mardi ou vendredi à 18h pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 1 1